Et vous êtes en ligne, Mathieu, avec le député La République En Marche de Seine-et-Marne, Jean-Michel Fauvergne. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, M. Fauvergne, député La République En Marche de Seine-et-Marne, donc ancien patron du RAID. Vous avez plusieurs casquettes sur ces questions de sécurité et votre rapport fait grand bruit. Premier point, je sais que ce n'est pas le seul, premier point, vous proposez que tous les policiers municipaux soient armés. Alors, avec ma collègue Alice Toureau, députée de la Drôme, et moi-même, nous proposons de changer la donne. C'est-à-dire que tous les policiers municipaux soient armés, sauf avis contraire du maire, qui sera donc suivi par le préfet. Et à ce moment-là, les policiers municipaux ne seront pas armés si le maire s'oppose. Permettez-moi, vous connaissez très bien la question. On sait que sur cette question de l'armement, les policiers nationaux manquent parfois d'entraînement, de moyens, justement. Est-ce que ces moyens, on sera capable de les garantir pour des policiers municipaux ? Alors, on a visité beaucoup de police municipale, on s'est renseigné, on l'a vu, on est allé sur place. On peut vous garantir avec Alice Toureau et moi-même que certaines police municipales, alors certes pas toutes, mais certaines polices municipales sont mieux entraînées, mieux formées, mieux équipées que la police nationale ou la gendarmerie nationale. Mais ce n'est pas toutes. Alors, ce qui veut dire qu'à un certain moment, on doit faire, bien évidemment, pour les polices municipales comme pour les autres, l'effort sur la formation, et ça fait partie des autres propositions que nous faisons. Et sur l'entraînement ? Et sur l'entraînement. Ça fait partie des propositions que nous faisons, par exemple, avoir une école nationale des polices municipales, dans laquelle, d'ailleurs, on peut penser qu'il y ait des formateurs police nationale et gendarmerie nationale, de manière à ce qu'il y ait une meilleure osmose. Mais une dernière question sur l'armement. L'objectif, c'est quoi ? C'est de leur permettre d'intervenir avec une arme ou de se protéger eux-mêmes ? On sait que les policiers sont parfois pris pour cible. L'objectif, c'est double. Les policiers municipaux sont aussi pris pour cible. Je vous rappellerai les deux policiers municipaux, dont la policière municipale de Montrouge, qui s'était tuée par... Clarissa Jean-Philippe. Voilà, Clarissa Jean-Philippe. Et Aurélie Fouquet aussi, mais ça, c'était quelques années auparavant, sur du grand manditisme, qui ont été prises pour cible et qui ont été tuées, malheureusement. Donc les policiers municipaux sont pris pour cible. Donc ils doivent pouvoir se défendre dans le cadre de la légitime défense. Mais les policiers municipaux, aussi, interviennent comme des primo-intervenants, peuvent intervenir sur une fusillade, qu'elle soit terroriste ou non, peuvent intervenir rapidement. Et là, ils doivent avoir les moyens d'intervenir. Voilà pourquoi nous avons fait cette proposition, qui est d'ailleurs largement sollicitée par les organisations syndicales, à la fois la police municipale, mais aussi les politiques nationales. On va en parler des policiers municipaux, justement, dans un gros quart d'heure, justement, sur Europe 1 ce soir. Un mot, quand même, Jean-Michel Fauverg, d'une autre de vos propositions, et pas des moindres, la création d'une filière sécurité privée, avec formation, dès la sortie du collège jusqu'à la fac ? Bien sûr. Ça, c'est une des propositions dont nous sommes le plus fiers, avec Alice Toureau. Pourquoi ? Parce qu'il n'existe pas, en France, contrairement à d'autres pays, je pense en particulier à l'Allemagne ou à l'Espagne, il n'existe pas ce type de filière. À ce type de filière, on doit pouvoir former des futurs agents de sécurité, qu'ils soient de la sécurité publique ou qu'ils soient de la sécurité privée, à tous les niveaux, de la troisième jusqu'au master. Et on doit pouvoir revaloriser ce corps de la sécurité qui, je vous l'assure, parce que je l'ai pratiqué pendant 40 ans, qui est vraiment quelque chose d'important. Être à la disposition et à la disposition de la sécurité de ses concitoyens, c'est véritablement important. Et les policiers municipaux le partagent. Les agents de sécurité publique le partagent aussi. Et les policiers nationaux et les gens d'armes, bien évidemment. On aura l'occasion d'entrer dans le détail. Jean-Michel Fauvergue, merci beaucoup. Député La République En Marche, ancien patron du RAID et co-auteur de ce rapport sur l'armement des policiers municipaux.